... Jean Dumas Delage, on peut dire que sur le plan de la chanson française, une vedette qui n'est pas tout à fait française se porte bien. Oui, c'est Mike Brandt. Mike Brandt, c'est ce jeune chanteur de 24 ans qui a explosé littéralement au Midem. Oui, je l'avais reçu il y a quelques mois lorsque nous présentions Interactualité et Magazine en direct de Cannes sur la scène du Midem. Mais à ce moment-là, il ne parlait pas français. Est-ce qu'il parle plus français ? Il parle un peu mieux français maintenant. Il a appris. Je parle mieux. Ah bon, ça va déjà beaucoup mieux. Vous vous rappelez son premier disque qui avait très bien marché, c'était Laisse-moi t'aimer. Mike Brandt, comment en arrive-t-on à enregistrer un premier disque ? Je chantais à Tehran. Sylvie Vartan avec Carlos était dans le même programme. Sylvie m'a demandé pourquoi je ne viens de repas de tenter ma chance à Paris. C'est merveilleux. Oui, tu as compris, oui, ma première. Oui, bien sûr. Alors, ça va. Tu peux continuer. Alors, je suis venu. Oui, elle m'a présenté ce compositeur Jean-Henard qui a écrit que j'étais un Johnny Holiday, la Maritza Sylvie et beaucoup d'autres succès. Il m'a proposé un chanson qu'il gardait depuis dix ans, dix ans, oui, c'était Laisse-moi t'aimer. Et puis ensuite, il y a eu le Midem. Hein ? Le Midem, après. Ah oui, c'était pour moi une grande chance que le Midem, il y ait un moment où mon disque sortait. Car cela m'a permis de me faire contre le public très rapidement. Ah oui, on compte faire connaître. Faire connaître, oui. Et puis on dit que vous avez été la coqueluche du Midem, c'est vrai ? Ah oui, non, je ne crois pas, non, 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 je ne crois pas. C'est des tas des formes, c'est vrai. La première fois, j'ai eu l'occasion de chanter dans un programme où il y avait des artistes de classe internationale comme Shirley Bessie, Astrid Gilberto, Jimmy Cliff, qui étaient beaucoup plus professionnels que moi. Mais je crois que cette expérience a été très utile pour moi. Vous venez d'enregistrer un second disque, vous êtes maintenant de plein pied avec la chanson. Que vous apporte la chanson ? Un gros bonheur.